Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va super, comme tu peux voir c'est ramadan, confinement, tout ce que tu veux. J'ai hâte que cette pairette s'arrête pour que je puisse prendre un peu plus soin de moi, sortir, tout ce que tu veux, comme vous tous je suppose. Et pour le coup, comme tout le monde, je regarde des vidéos en ce moment beaucoup sur Youtube. Je suis tombé comme la plupart d'entre vous sur la vidéo d'Akram où il expliquait un petit peu où est-ce que ça en était avec la finale. Et à ce moment-là, moi, il y a pas mal de trucs qui m'ont fait tiquer. Donc je fais cette vidéo pas pour teaser, pour spoiler, pour truc, etc. Ça reste comme, on va dire, une théorie de fan, entre guillemets, tu vois. C'est un peu comme, c'est comme si, tu vois, il nous avait teasé depuis des années sur un truc qui allait sortir, qui allait être fou, etc. Et forcément, tu vois, c'est comme un film. Nous, on est là et on se fait des idées. Et nous, en tant que passionnés, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour parler avec vous en tant que passionné. Je dis passionné parce que, voilà, Akram nous a quand même permis d'avoir, on va dire, beaucoup plus de voitures sur Youtube. C'est un fait. GMK, Akram, etc. Ils ont ramené un vent, on va dire, de hype, tendance au niveau des voitures. Parce qu'avant, Youtube, c'était quoi ? C'était les jeux vidéo, les podcasts, les conneries, les pranks. C'était de la merde. Grâce à eux, comme PDLV, comme Villebrequin, comme ainsi de suite. Ils nous ont permis d'avoir un vent autour de cette passion automobile. Et ça, c'est vraiment cool. Donc, du coup, je voulais vous en parler un petit peu. Parce que ça reste une figure, un pilier du monde automobile français, clairement. Et la finale, qu'est-ce que c'est ? Donc, c'était, comme il disait, c'était la fin d'une période, etc. Qui en ouvre une autre, entre guillemets. Donc, ce n'est pas la dernière vidéo de sa chaîne. Mais ça représente quelque chose. Quelque chose, un but, un objectif, etc. Et cette finale, il nous a fait donc la demi-finale. On a eu la finale, etc. Et nous, on s'attend tous à ce que ce soit une voiture bien particulière. Et on va tout de suite en parler. Moi, quand on parlait de la finale au tout début, je pensais à la Chiron, comme vous tous. La Chiron, pourquoi ? Pas parce qu'il nous a beaucoup teasé dessus. Quand, justement, il y avait des abonnés qui parlaient de la Chiron, ils disaient, t'inquiète, reviens dans quelques mois, tu verras. Il y avait une fois aussi, il nous avait parlé, pareil, de la Chiron. Quand il était au Mondial, il n'arrêtait pas d'en parler. Il était devenu fou de vent. Il a eu un bon de commande qu'il a revendu. Une Chiron marron, si je ne dis pas de conneries. Sa bannière Facebook, c'est une autre Chiron. Je pense qu'elle appartient à un de ses clients, puisqu'il a une société de transport. Et tu sais, les petits autocollants. Genre, moi, j'ai des autocollants AKR, là, sur les côtés. Il a fait, si je ne dis pas de conneries, un autocollant rond avec une Chiron, avec écrit la finale. Tu vois, donc, tout le monde se dit, la finale, ça ne peut être que la Chiron. Et moi, j'avais fait une vidéo en disant, juste mon ressenti, juste en tant que fan, entre guillemets, tu vois, membre de la famille. J'avais dit que ça aurait été beaucoup plus kiffant, beaucoup plus hypant de savoir qu'Akram achèterait, par exemple, une Veyron. Pourquoi ? Parce que la Veyron, elle a marqué une époque. Elle a vraiment, vraiment, vraiment marqué une époque. Comme il dit, la finale, c'est la fin d'une époque qui en ouvre une autre. Et pour moi, la Veyron, tu vois, il reste encore ce mystère autour d'elle, etc. Donc, on sait tous qu'il en a eu deux. Et je ne sais pas, tu vois, pour moi, quand tu penses à Akram, évidemment, tu penses au Cayenne. Tu vois, moi, je regardais les vidéos d'Akram à l'époque, quand il faisait ses vlogs. Il roulait, il filmait. Tu sais, il y avait une GoPro, en plus, elle était genre, tu sais, ce n'était pas filmé comme il filme aujourd'hui. Elles étaient filmées comme ça, on voyait le volant. Il mettait une petite musique de fond parce qu'il n'y avait pas les droits d'auteur sur YouTube comme aujourd'hui. Et il nous racontait sa vie. Il racontait un petit peu, tu sais, des trucs sur les meufs, sur les mecs, sur ses potes, sur sa famille. Mais tu vois, ce n'était pas la même ambiance vlog que maintenant. Là, tu sais, à mon avis, il a dû bien comprendre qu'il a touché beaucoup plus de public. Donc, il fait gaffe à ce qu'il dit, reste politiquement correct. Mais avant, ce n'était pas ça. Avant, je me rappelle, là, quand il y avait une période qui m'avait choqué. Il y avait un mec, un schlag, là, qui avait du mal à parler de son Cayenne à un moment. Il avait ouvert la fenêtre, il l'a insulté. Mais il l'a insulté, laisse tomber, tu vois. C'était l'époque de ouf, tu vois. Akram, ça n'avait rien à voir avec maintenant. Là, on va dire l'époque de maintenant, je ne suis pas en train de la critiquer. Mais tu vois, j'étais un peu plus attiré par le personnage atypique Akram Auger qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus centré sur le monde automobile. Donc, plus sur les abonnés, les voitures, les présentations, etc. La Chiron, ouais. Mais la Véron, elle représente beaucoup plus Akram et beaucoup plus cette période folle. Tu sais, l'ancienne maison qu'il avait. Je vais vous montrer une photo qu'un de mes potes m'avait envoyée. Cette photo, elle date d'il y a hyper longtemps. Je ne sais plus, il me l'a envoyée quand, peut-être en 2015 ou une connerie comme ça. T'avais Akram qui avait sa Véron. Elle était rouge et chrome, si je ne dis pas de conneries. Et une bleue. La bleue, à mon avis, elle a été peut-être vendue, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait sorti sur une vidéo qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. C'était sur la vidéo, justement, de la Véron, quand il l'avait reçue. Vous allez la retrouver sur sa chaîne. Deuxième chose qui m'a mis la puce à l'horaire en me disant, c'est peut-être pas une Chiron, c'est peut-être plus une Véron, c'est que la vidéo s'appellera La Finale. Vous n'êtes pas bête quand même. Vous savez tous qu'il y a eu une édition La Finale chez Bugatti. Donc, il me semble qu'il y a eu 500 exemplaires. Je dis peut-être une connerie, arrêtez-moi si je me trompe. Allez dans les commentaires, dites-moi si je me suis trompé. Mais il me semble qu'il y a 500 exemplaires de Véron. Et hors Super Sport, tout ça, ou je ne sais plus quoi, là. Mais il y en a une qui s'appelle La Finale. Elle représente la toute dernière de la série Véron. Elle s'appelle La Finale. Elle est Bordeaux, intérieur blanc et rouge. Et il y a écrit La Finale sur le pare-choc. Et cette Véron, pour moi, ça représenterait vraiment la finale d'Akram. Beaucoup plus que s'il avait une Chiron. Pour moi, la finale, la vraie finale, ça serait ça. Parce que ça représenterait toute cette période folle quand on a connu Akram au début. Un truc de ouf, ce serait la cerise sur le gâteau. Je me dirais, merde, il a quand même eu la... En plus, c'est une collection. Il a eu la Véron, la finale. Ce serait un truc de ouf. Et en plus de ça, ça correspondrait au titre. En plus de ça, ça correspondrait à la fin de cette époque. Parce que la Véron, elle a représenté beaucoup. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un autre truc aussi qui m'a fait tiquer. Et ça, c'est grâce aussi à un de mes abonnés, du coup. Donc, j'ai un de mes abonnés qui m'avait envoyé un commentaire en me parlant de la finale. Et là, je me suis dit... Et je regardais des vidéos sur mon feed YouTube. Ça me propose des vidéos, etc. Et il y en a une qui est retombée. C'était celle où il faisait une petite promenade tranquillement. Une petite vidéo-vlog. Parce que moi, j'aime beaucoup les vidéos-vlog qu'il fait. Où il présentait un magasin. Vous savez, où il y avait le famoso portefeuille qui coûte 900 balles. Le portefeuille en croco. Et à un moment, le mec, il arrive et il le fait... Tu sais, ils descendent ensemble, etc. Et il lui montre des fauteuils, là. Tu sais, des espèces de fauteuils. Tu sais, même, ils utilisent un espèce de bidon. Et il y a des fauteuils en cuir dessus. T'avais un bidon genre Jaguar. T'en avais un Porsche. T'en avais un Bugatti. Siège. Bugatti. J'ai presque, tu vois, la même couleur. On n'est pas loin de l'intérieur. Enfin, bref. Non, c'est beau. C'est très, très beau. Et le Bugatti, tu vois, Kram qui le caresse comme ça. Qui fait, ouais, c'est presque... Ça ressemble presque à... Et là, il se tait. Et en caressant le cuir rouge du Bugatti. Et il était en train de dire, ça ressemble presque, selon moi, au cuir qu'il y a dans la mienne. Et cette vidéo, elle est sortie en juillet. Juillet 2019. Sur la vidéo de la finale, il disait qu'il avait réceptionné la voiture il y a un peu plus de 6 mois ou un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ou pas ? Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir ? Est-ce que finalement, la finale d'Akram, ça ne serait pas une Bugatti Veyron ? La fameuse rouge. Moi, ça me rendrait dingue. Franchement, plus ça représenterait vraiment, tu sais, cette époque, cette folie, tu vois. Moi, ce qui me rendrait encore plus dingue, c'est de savoir qu'il a gardé depuis tout ce temps l'Aveyron. Il y a de mes abonnés qui ont dit sur une vidéo que j'avais faite, justement, où je disais que j'aimerais trop, trop, trop la revoir. Il y a beaucoup de mes abonnés qui m'ont dit qu'elle a été vue chez Nicolas, machin, là, de Videm ou je ne sais plus quoi. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit aussi qu'ils l'ont vue à Chantilly il n'y a pas très, très longtemps. Donc, du coup, elle risque potentiellement de ne plus lui appartenir. J'espère qu'il l'a encore. Ce sera, franchement, entre nous. Il a eu une Bugatti rouge, une Bugatti bleue. Et franchement, je serais beaucoup plus content de voir une Veyron qu'une Chiron. Je sais qu'une Chiron, c'est un truc de ouf. C'est magnifique, c'est beau, c'est tout ce que tu veux. Mais je ne sais pas, il y a un truc qui fait qu'elle est sur-hypée. Tu vois, il y en a beaucoup, beaucoup qui en parlent. Il y a Pog qui en parle très souvent. Il y a beaucoup de Youtubers qui en parlent très souvent. On la voit très souvent. GMK avait fait le test avec son pote, là. Je ne sais plus, son pote de Dubaï, je crois. Il avait roulé comme l'as de trèfle. J'étais choqué de voir. Il faisait des launch control au feu rouge. Je laisse tomber. Oui, oui, mais je ne sais pas. Moi, je serais beaucoup plus hypé par la Veyron. Maintenant, je vous laisse me dire si vous avez envie ou non. Vous faites comme vous voulez. Je ne vous incite pas. Si vous avez envie de parler dans les commentaires, allez-y. Si vous voulez répondre aux commentaires que vous voyez sous cette vidéo, allez-y. Faites comme vous voulez. Mais, putain, moi, juste un truc, les gars. C'est que j'espère personnellement que ce serait une Veyron. Et encore plus la Veyron finale qui est magnifique d'un Bordeaux. Elle a une config, elle est insolente. Elle est magnifique. Donc, voilà la famille. J'espère que je n'ai pas trop radoté, que j'ai été clair sur cette vidéo. Et puis, je vous dis à une autre prochaine vidéo pour ceux qui me suivent, etc. Donc, voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, qui me découvrent au travers de cette chaîne. Donc, Youyou GMR. Je filme beaucoup de rassos. J'ai des formats de vidéos qui vont arriver après le confinement où je vais peut-être parler un peu plus de ma voiture. Parce que je fais... Donc, j'ai une project card qui est celle dans laquelle je me situe. Une 370Z. Donc, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de customisation dessus. Là, vous pouvez le voir de toute façon. Le Starroof, etc. Il y a pas mal de choses que je fais dans cette voiture. Extérieur, intérieur. Je fais importer mes pièces, etc. Donc, du coup, il y a, on va dire, il y a quand même une partie d'originalité et quelque chose... Enfin, c'est une voiture que vous ne verrez pas tous les jours et encore moins sur YouTube, dans le YouTube français, on va dire. Donc, si vous aimez les voitures japonaises, voir des rassos et surtout voir un petit peu l'avancement de ma japonaise, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Je ne vais pas vous convaincre. Vous faites comme vous voulez. Donc, salut la famille. A une prochaine vidéo. Ciao.